Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un nouvel épisode palpitant de « Demain nous appartient » saison 7, épisode 1725, diffusé sur TF1 ce vendredi 12 juillet 2024. Attachez vos ceintures, car cet épisode regorge de mystères, de révélations, et de dynamiques interpersonnelles fascinantes qui vont certainement captiver votre attention. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir comment Victor est ravi des progrès à la paillote, avec les chiffres financiers qui montrent une nette amélioration. Timothée, son fils, décide de déjeuner sur place à un moment calme pour éviter la foule, et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Pendant son repas, il partage ses suggestions sur les plats avec Rachel, démontrant son implication pour le succès du lieu. Mais ce n'est pas tout. Les émotions se bousculent lorsque Timothée avoue être attiré par Rachel, ce qui ne manque pas de provoquer une réaction chez Manon. D'autre part, des doutes et des mystères s'accumulent autour de la disparition de Caroline Leblanc, avec des révélations choquantes sur l'enquête en cours. Restez avec nous pour découvrir tous les détails de cet épisode chargé d'émotions et de suspense. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous êtes fan de la série et de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucun résumé. C'est parti pour une analyse complète de l'épisode 1725 de « Demain nous appartient ». Victor est satisfait des progrès récents à la paillote, car les chiffres financiers montrent une nette amélioration et le lieu commence enfin à connaître un certain succès. Timothée, son fils, choisit de venir déjeuner sur place à un moment plutôt calme, tôt dans la journée, pour éviter l'affluence et l'attente généralement associées aux heures de pointe. C'est Rachel qui prend en charge son service ce jour-là. Pendant son repas, Timothée, qui a un œil pour le détail, n'hésite pas à faire part de ses suggestions concernant les différents plats proposés, démontrant son intérêt et son implication dans le succès de l'établissement. Après leur discussion, Rachel s'approche de Victor et lui partage son admiration pour Timothée, mentionnant à quel point elle trouve son fils passionnant. Ils ont, en effet, passé plusieurs minutes à discuter ensemble, échangeant idées et impressions. De son côté, Timothée exprime à son père qu'il trouve Rachel très compétente dans son travail. Cette interaction souligne non seulement la bonne communication entre les employés et la famille gérant la paillote, mais aussi l'appréciation mutuelle de leurs qualités respectives. Plus tard dans la journée, alors que Timothée est absorbé par la consultation des réseaux sociaux de Carla, Nordine le surprend en train de naviguer sur son téléphone. Nordine, un peu méfiant, suspecte rapidement que Manon pourrait être derrière cette surveillance, pensant qu'elle a demandé à Timothée de fouiller. Nordine sait que Manon est particulièrement préoccupée par Rachel depuis quelque temps, et il imagine que sa curiosité pourrait l'amener à vouloir en savoir plus sur les interactions des autres avec elle. Cependant, lors d'une conversation franche avec Manon, Timothée révèle ses véritables sentiments. Il avoue être attiré par Rachel, expliquant que son cœur s'emballe chaque fois qu'il la voit. Il décrit Rachel comme une personne qui possède une répartie vive, qui est non seulement belle mais aussi très à l'écoute des autres. Il souligne avec insistance le charme de Rachel, ce qui provoque une réaction de dégoût chez Manon, qui semble avoir du mal à accepter les sentiments de Timothée pour une autre personne. Cette révélation ajoute une couche de complexité à leurs interactions, révélant des tensions et des émotions non dites entre les personnages. Aurore commence à éprouver des doutes sur son partenaire, William, à mesure que l'enquête avance. Les circonstances de la disparition de Caroline Leblanc restent mystérieuses, et le corps de cette dernière demeure introuvable. Aurore, préoccupée, commence à penser que la prétendue crise cardiaque de Caroline pourrait ne pas être la véritable cause de son décès, ce qui ajoute une couche de suspicion à l'affaire. Par ailleurs, les événements prennent une tournure encore plus intrigante suite à un témoignage d'un voisin. Ce dernier apporte avoir entendu, la veille du meurtre, un conflit bruyant entre Drouet, le patron d'une agence d'assurance, et ce qui semblait être un client mécontent, qui l'accusait de vol. Cette altercation ajoute un élément de tension et de mystère autour de la mort de Drouet. Dans un autre contexte, Mona exprime à barre son mépris pour les assureurs, les qualifiant tous de manière péjorative. Leur conversation est interrompue par un client qui, ayant entendu parler de Drouet, intervient pour donner son avis tranché sur le personnage, il affirme que Drouet méritait de mourir, le jugeant comme une personne néfaste. Cet intervenant, identifié plus tard comme Johan Elbaz, un client de Drouet, devient un suspect clé dans l'enquête. Lorsque les autorités l'interrogent, il se révèle incapable de fournir un alibi crédible pour le moment de la mort de Drouet. En conséquence, Johan est placé en garde à vue, accentuant l'atmosphère de tension et de suspicion qui enveloppe l'affaire. Au Spoon, un café local où ils aiment se retrouver, Manon et son père William partagent un moment ensemble autour d'un café. Durant leur conversation, Manon remarque que William semble préoccupé et un peu abattu. Lorsqu'elle l'interroge sur son état, William confie qu'il est inquiet pour l'un de ses patients. Sensible à la détresse de son père, Manon lui conseille de prendre soin de ce patient, soulignant l'importance du soutien et de l'attention envers ceux qui sont en difficulté. Pendant ce temps, une scène intrigante se déroule à l'extérieur du café. Aaron, un autre personnage de l'histoire, surprend William en train de nettoyer minutieusement le coffre de sa voiture. Interpellé, Aaron lui demande ce qu'il fait. William explique qu'il a renversé une bouteille de jus de fruits pendant qu'il faisait ses courses et qu'il nettoie maintenant le coffre pour éviter d'attirer des insectes. Cependant, la réponse de William et son comportement méticuleux soulèvent des questions. Aaron, tout comme les spectateurs, peut se demander si William cache quelque chose de plus grave que simplement un déversement accidentel de jus. Cette situation ajoute une couche de mystère autour de William, laissant planer des doutes sur ses véritables actions et intentions. Damien, travaillant sur l'enquête, découvre des éléments intrigants en examinant les relevés téléphoniques de Caroline Leblanc. Il note que le numéro de William apparaît fréquemment dans les appels entrant et sortant. Les registres montrent également que William a tenté de joindre Caroline à plusieurs reprises. Face à cette découverte, Aurore décide qu'il est temps d'aborder le sujet directement avec William pour clarifier sa relation avec Caroline. Lors de leur conversation, William explique que Caroline souffrait de fréquentes crises d'angoisse et qu'il lui avait donné son numéro de téléphone afin qu'elle puisse le contacter si elle avait besoin d'aide ou de soutien. Cependant, Aurore, connaissant bien William, trouve sa réaction disproportionnée et sur la défensive, ce qui l'amène à questionner davantage les véritables raisons derrière son comportement. William semble nerveux et réticent à discuter plus en détail, ce qui augmente les soupçons d'Aurore concernant la nature de ses interactions avec Caroline. Cette défensive inhabituelle de William laisse Aurore perplexe et incertaine sur la transparence des motivations de son partenaire, renforçant le mystère autour des circonstances qui entourent la disparition de Caroline. Aurore se penche sur le bond de transport du corps de Caroline Leblanc, cherchant des indices supplémentaires dans le mystère qui entoure sa mort. Damien, collaborant étroitement avec elle, a procédé à une analyse graphologique du document et découvre que celui-ci a été falsifié. Bien que Damien n'en parle pas ouvertement, il laisse entendre à Aurore que quelque chose ne va pas. Après avoir examiné le document elle-même, Aurore constate avec un choc silencieux que l'écriture sur le bond de transport ressemble étrangement à celle de William. Troublée par cette révélation, elle choisit de ne rien dire pour l'instant, tout en comprenant que William pourrait être beaucoup plus impliqué dans l'affaire qu'il ne le prétend. Dans un autre contexte, Marianne et Sébastien se trouvent dans une situation tendue. Marianne, profitant de la gentillesse de Sébastien, le pousse à chercher avec elle des annonces de maison, mais elle rejette toutes les options, ne trouvant rien à son goût. Sébastien, exaspéré mais patient, lui suggère de faire des compromis. Diego, un observateur des interactions entre Marianne et Sébastien, partage plus tard avec Maud les détails de leur recherche. Il décrit Marianne comme étant difficile et critique lors des visites, mais note que Sébastien gère bien la situation malgré la pression. Finalement, Marianne et Sébastien visitent un appartement qui semble finalement lui plaire, lui permettant de se projeter dans cet espace. Un état des lieux est prévu pour le lendemain, offrant une lueur d'espoir que cette recherche pourrait bientôt aboutir à un choix définitif. Alors que Marianne se prépare pour son déménagement imminent, elle sollicite l'aide de Sébastien pour emballer quelques-unes de ses affaires. En signe de gratitude pour son soutien, Marianne offre un café à Sébastien, créant un moment de complicité entre eux dans le tumulte du déménagement. Cet échange simple mais chaleureux renforce leur amitié et montre la reconnaissance de Marianne envers Sébastien pour son aide constante. Dans un autre développement, Marianne partage avec Chloé et Alex qu'elle a finalement trouvé un appartement. L'annonce survient alors qu'elle fait activement ses valises, marquant un tournant important dans sa vie. Chloé, en entendant la nouvelle, exprime à Alex que le départ de Marianne va lui faire bizarre. Cependant, elle admet aussi qu'elle pense que ce changement sera bénéfique pour leur couple. La réflexion de Chloé révèle un mélange d'émotions, bien qu'elle soit triste de voir Marianne partir, elle reconnaît que cette nouvelle dynamique pourrait apporter un souffle de fraîcheur et peut-être même améliorer la relation qu'elle entretient avec Alex, en leur donnant plus d'espace pour se concentrer sur eux-mêmes. Et voilà, chers téléspectateurs, Nous sommes arrivés à la fin de notre résumé détaillé de l'épisode 1725 de Demain nous appartient. Quel épisode riche en émotions et rebondissements. Les mystères s'approfondissent, et les relations entre les personnages deviennent de plus en plus complexes. Que pensez-vous de la situation entre Timothée et Rachel, et les soupçons autour de William ? Comment cela va-t-il évoluer selon vous ? N'oubliez pas de partager vos théories et impressions dans les commentaires ci-dessous. Aimez cette vidéo si vous l'avez appréciée et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu sur vos séries préférées. Nous avons hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt sur notre chaîne. Merci de nous avoir suivis, et bonne continuation à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !